bonjour mes amis lions c'est Christa de la chaîne au nom de la rose je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage pour le mois d'octobre 2020 donc ce tirage est destiné à mes amis lions signe solaire ascendant ou signe lunaire j'espère que vous allez bien donc je vais commencer votre guidance avec le tarot on va tirer 9 cartes et regarder la coupe ensemble pour voir ce qui pourrait advenir pour vous sur ce mois d'octobre 2020 excusez-moi je m'éclaircis la voix et d'ailleurs j'ai une carte pour vous qui est le 2 de coupe qui a sauté littéralement du paquet et c'est une magnifique carte qui parle de rencontre le 2 de coupe c'est une rencontre sentimentale très généralement donc peut y avoir ici des rencontres ici sentiments des rencontres sentimentales pour certains d'entre vous c'est l'idée quand même de si vous êtes en couple également d'être dans une certaine complicité d'avoir beaucoup de d'affinités avec votre partenaire d'être dans le respect mutuel également donc vraiment ici à la notion quand même dame sœur pour vous les amis lions d'ailleurs j'en ai perdu ma voix je m'excuse allez on y va je vais couper la roue de fortune donc changement de cycle vers davantage de sagesse avec ce pape ouais alors ici il ya vraiment la roue de fortune on le sait c'est la roue qui tourne la roue du destin qui joue un petit peu en votre faveur ici il ya un changement de cycle un renouveau comme on appelle toujours il ya quelque chose qui se passe de toute façon pour moi qui va vous plaire sur ce mois d'octobre 2020 alors le pape correspond vraiment à une personne sage voilà il ya beaucoup de sagesse ici dans ce pape il ya aussi l'idée ici de respecter les conventions une certaine tradition c'est le pape c'est également quelqu'un qui a de bons conseils donc peut-être que vous êtes entouré par une personne ici qui pourrait vous donner des conseils par rapport à un changement de vie ou bien c'est vous qui vous positionner ici en tant que conseilleur ou conseilleuse vis-à-vis des autres voilà beaucoup de choses est sagesse vous avez tiré les leçons de votre passé vous avez tiré un enseignement ici par rapport à ce que vous avez vécu et la roue tourne j'en perds ma voix en d'autant plus que je suis lyon aussi et puis du coup ça commence très très bien à les neuf cartes allez on va les découvrir ensemble à million donc la papesse le cavalier de denier le de dp il est à l'envers mais bon je laissais à l'envers tempérance l'étoile le valet on tp le soleil le pape qui revient et le diable je les mettre à l'endroit mais c'est une autre interprétation là donc je préfère les laisser à l'envers au départ donc ici j'ai l'impression que il ya beaucoup de lyon qui ont eu une période d'introspection avec cette carte de la papesse elle peut aussi continuer sur ce mois de docteur brun il ya une réflexion il ya voilà comme je disais tout à l'heure il ya eu le pape et la papesse c'est un couple ici il ya la notion de sagesse ici d'avoir tiré les leçons du passé de grâce à un recueillement vous avez aussi eu un travail pour certains d'entre vous psychologiques ou sur l'inconscient pour comprendre davantage des choses de choses au fond de vous ici ce cavalier de denier me parle d'une personne beaucoup plus stable qui a retrouvé un équilibre et qui va vers la stabilité vous avez besoin maintenant mes amis lyon de connaître des situations bastable tout simplement voilà vous avez besoin d'être sûr de vous d'être sûr d'une relation sentimentale d'avoir une vie au travail on va dire ici plutôt un peu plus conventionnel voilà de vous installer confortablement au niveau vie matérielle vie financière voilà ici j'ai l'impression avec ce 2 des pédales 2 dp à l'envers que vous avez fini de tergiverser à propos d'une situation vous êtes reconnecter avec votre intuition vous savez maintenant ce que vous savez ce que vous avez à faire dans votre vie et la direction à prendre il ya là là ici ce 2 des pieds ce 2 dp représente deux idées contradictoires ici on n'est plus dans la contradiction on va vers une direction claire tempérance me dit que vous avez la guérison émotionnelle voilà il ya l'idée ici de stabilité également de justesse pour vous émotionnellement mais aussi dans des situations liées à un domaine de votre vie on nourrit quelque chose ici qui là qui démarre voilà on met les bons ingrédients ici pour cultiver quelque chose qui va grandir grandir évoluer dans le bon sens et vers de la stabilité l'étoile correspond à l'espoir vous gardez espoir ici peut-être dans une situation liée à un domaine de votre vie vous suivez également votre bonne étoile pour prendre une direction claire on en a parlé ici vous avez une nouvelle idée ici les amis blion avec ce valet d'épée vous avez des idées inspirantes il ya des choses qui vous viennent vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau là ça parle d'intellect un de réfléchir à propos d'une nouvelle idée qu'on pourrait mettre en place c'est aussi également une nouvelle manière pour vous de d'envisager les choses par rapport à ce changement de cycle de nouvelles idées une nouvelle façon de penser ici avec ce soleil vous allez vers l'accomplissement la réussite tout c'est clair pour vous mais à millions sur ce mois d'octobre 2020 ça peut parler de partenariat professionnel harmonieux ou de relations sentimentales on l'a vu ici la relation sentimentale sera sur ce mois d'octobre 2020 réjouissante il ya la victoire ici ici si vous faites une nouvelle rencontre il ya la promesse ici quand même de victoire et de réussite et puis si vous êtes en couple ici je vois un couple dans l'harmonie on agit beaucoup avec sagesse voilà avec avec convention de manière conventionnelle voilà il ya beaucoup de respect ici mutuel dans une relation sentimentale d'accord le respect des traditions on est plus conventionnelle on s'installe voilà on va vers des choses beaucoup plus concrètes on renforce les liens si on est en couple ici c'est pareil il ya le couple il ya l'idée de travail ici sur les choses cachées sur l'inconscient sur l'aspect psychologique de votre être mais également ici vraiment on tire les leçons d'un passé révolu un tout simplement on on gagne en expérience et on se sert de cette expérience là pour ne pas renouveler certaines erreurs qu'on pourrait avoir commises par le passé cette carte du diable me parle ici d'attachement c'est peut-être ici vous aviez peut-être une dépendance affective par rapport à une relation ici vous allez vous libérer par rapport à cette relation pour certains ça peut être relié aussi à certains certaines habitudes ou se faire certaines mauvaises habitudes qu'on avait ici on se détache de ses habitudes de vie d'accord qui n'était qui ne sont plus bonnes pour soi ça peut parler alimentation voilà ça peut parler d'addiction etc vous voyez ici en fonction de votre vie personnelle il ya aussi des amis lions convient créer quelque chose dans leur vie mais ça parle d'artistique il ya ici une puissante une puissante créativité pour vous sur ce mois d'octobre 2020 donc peut y avoir des lions ici qu'ont de nouvelles idées et puis il ya l'idée d'ici de mettre en place de nouveaux projets créatifs d'être très 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 créatif ou créatif par rapport à ça d'accord on vous demande de suivre votre intuition ici vers un nouveau projet qui vous tient à coeur voilà mes amis lions ça y est j'ai retrouvé ma voix je m'excuse pour les les raillements ou les déraillements alors ici j'ai l'oracle du petit le normand les rêves enchanté pour vous on va continuer vos énergies pour le mois d'octobre 2020 pour mes amis lions signe solaire signe lunaire et ascendant lion il ya des déplacements des voyages pour certains d'entre vous là je vois une femme femme lion femme de votre entourage voilà il ya une femme il ya une énergie féminine qui est dans la réceptivité il ya des déplacements par contre aussi un mouvement quand même un peut-être qu'il ya eu une introspection comme je disais tout à l'heure elle peut représenter cette femme aussi la papesse dans le tarot la réflexion sur soi même revenir sur ce vers soi même pour comprendre des choses et là on peut s'affirmer dans une situation on va de l'avant peut y avoir des déplacements aussi des voyages pour certains d'entre vous mais j'ai l'impression qu'on reprend confiance en soi sur ce mois d'octobre 2020 ok on y va donc ici voyez encore le vaisseau qui revient donc le fait de bouger d'agir de se déplacer il ya du mouvement alors il ya quelque chose que l'on doit étudier en détail ici à million un document peut-être une lettre une situation ici vous voyez cette loupe représente le fait de regarder dans les moindres détails une situation ça peut être également aussi un document comme je disais un message une lettre il ya l'idée ici de deux réflexions à propos de ce document ou de cette situation pour pouvoir agir après on a envie ici de savoir le faux du vrai ici dans une situation on n'a pas envie d'être dans le mensonge le serpent peut représenter la trahison le mans le la tromperie ici qu'on va regarder ici dans les moindres détails donc si ça correspond à l'idée de voyage ou l'idée de documents administratifs dans ce sens on va étudier les moindres détails ici pour ne pas se tromper ici à l'idée de rupture de séparation d'accord je sais pas c'est peut-être lié à un enfant je vois ici un enfant au milieu de votre tirage il ya peut-être ici quelque chose que vous allez recevoir un message et quand il est comme une séparation une rupture avec quelque chose de jeune ou de ou qui démarre voilà il ya un message ici en tout cas qui arrive pour vous au sujet d'un enfant ou d'un nouveau départ donc certains lions peuvent avoir envie d'avoir de saisir une nouvelle chance une nouvelle opportunité dans leur vie mais il ya quand même l'idée de reste de réflexion avant d'agir d'étudier la situation dans les moindres détails et puis il ya l'idée quand même de se séparer de quelque chose qui ne nous convient pas grâce à une lettre une nouvelle ici d'accord bon je vois que vous avez la réussite là dessus il ya cette femme ici qui revient vous allez beaucoup réfléchir et là il ya l'accomplissement et la réussite par rapport à cette nouvelle ou ce courrier qu'on va analyser donc le nouveau départ bien sûr peut être effectif mais il ya des choses à se séparer ici d'accord des mensonges des trahisons je ne sais pas c'est quelque chose de qui vous est propre ici vous êtes simplement actuellement sur le mois d'octobre 2020 en période de transition donc ça peut parler de période stagnante où il ne se passe rien mais je vois que vous allez vous affirmer dans une situation pour couper recevoir un message dans ce sens agir ensuite et puis vous avez ici la réussite sur cette réflexion où c'est où cette mise en place après une période de réflexion ou de stagnation j'espère que ça vous parle ici les lions alors je continue avec les 77 d'aliasqué alors voyez il ya encore cette idée de route de de négociation aussi de déplacement avec la carte rp numéro 13 ça représente la route le fait oui de de se déplacer de négocier aussi des choses ça parle de commerce ici donc il ya une remise en route ici pour vous les lions sur ce mois d'octobre 2020 après encore une période de stagnation parce que cette carte numéro 10 me dit que peut-être vous avez été dans l'inaction dans l'impossibilité d'agir par rapport à une situation mais j'ai l'impression que ça redémarre maintenant sur ce mois d'octobre 2020 d'accord il ya eu quelque chose qui s'est arrêté et là il ya la reprise donc on Allez ok les lions Découvre votre tirage Des déplacements encore Avec cette carte 53 Beaucoup de déplacements A propos d'un engagement Ok C'est nouveau pour vous C'est un renouveau Il y a des nouveaux départs On vous dit oui par rapport à un partenariat Ou à un engagement Et puis vous devez vous déplacer Peut-être qu'il y a même Certains lions qui vont faire Des déplacements longs aussi Peut-être pour rejoindre une personne Ou pour leur travail Il y a cette idée là de déplacement C'est tout nouveau pour vous Il y a peut-être un nouveau contrat de signer Ici on me dit oui Pour les lions qui veulent signer un nouveau contrat professionnel On vous dit oui Pour les lions qui veulent s'engager Il y a ici l'idée de mariage D'union, de vivre ensemble On vous dit oui ici Ceux qui veulent renouveler Leurs voeux par rapport à un mariage On vous dit oui également aussi Il y a l'idée de voyage aussi Autour de ça Voyage de noces Pour certains d'entre vous On envisage peut-être ça Dans un an Vous le reliez ici Parce que les mariages On ne peut pas se marier comme ça Du jour au lendemain Mais ici Sauf à Las Vegas Mais ici Il y a l'idée d'union Donc pourquoi pas Vous allez peut-être vous marier à l'étranger Je ne sais pas Pour certains d'entre vous Allez Il y a de l'abondance qui revient ici De la joie De la prospérité Il y a de la victoire D'accord Il y a aussi peut-être De l'abondance financière et matérielle Pour certains d'entre vous Un retour d'argent Ok On vous dit oui par rapport à ça Et il y a une situation qui s'éclaire Peu importe Ici là je vois une femme lion Qui a de la chance Avec la carte numéro 30 On va dire que c'est une chance providentielle Vraiment une heureuse coïncidence Donc peut-être que vous retrouvez Un partenaire amoureux Que vous renouez avec une personne Voilà Il y a la notion de chance ici Dans une relation sentimentale Un renouveau Une union Ici avec cette carte 72 On me dit ici que Vous avez un amour inconditionnel Ici dans votre vie D'accord Donc vraiment Beau tirage pour mes amis lion Au niveau sentimental Donc si vous êtes célibataire Il y a vraiment l'idée de promesse de rencontre Ici Et puis si je parle ici Si je remets la guidance Au niveau professionnel Il y a des contrats qui se signent Il y a des choses Ceux qui travaillent dans le commerce Ici Il y a de l'abondance Il y a des retours d'argent Il y a du travail Des déplacements Nouveau job De la chance De la chance Ok Donc tous les lions Ne travaillent pas forcément Dans le commerce Mais ici il y a quand même Il y a quand même L'idée de promotion D'ascension professionnelle Également liée à un projet Et il y a de la chance Et puis j'ai l'impression Que au niveau de vos relations Il y a beaucoup plus de Des relations beaucoup plus authentiques Beaucoup plus fidèles De manière générale Quel que soit le domaine Qui vous touche ici Bon vous avez un oui pour tout Les lions Donc C'est un beau tirage Je suis contente Parce que je suis lion aussi Donc je me mets dans le lot Ok Donc maintenant Je vais utiliser L'oracle Moho Pour vous Pour le côté sentimental Et relationnel Amilion On en a déjà pas mal parlé Mais bon Ça fait un petit plus Alors je coupe Ici je vois encore le cœur Voyez Il y a quelque chose ici J'ai l'impression Qu'on peut trouver Des compromis ici Dans une relation Affective et sentimentale D'accord Il y a vraiment Cette notion là Si vous êtes déjà accompagné Il y a vraiment Un équilibre Qui se refait ici Dans votre relation D'accord Si vous rencontrez Une nouvelle personne Bah Cette relation va Je dirais Vers la stabilité Vous pouvez compter Ici sur un partenaire Amoureux D'ailleurs C'est la carte Qui a sauté Tout à l'heure Le 2 de coupe Ça a annoncé Le ton Et le thème De votre tirage Ce 2 de coupe Ok On y va Les lions Étoiles Donc la chance Ici De l'espoir De l'espoir Dans une relation Oui vous avez Une grande transformation Intérieure Les amis lions Concernant votre domaine Sentimental Et affectif Après une réflexion Suivez votre bonne étoile Au sujet d'une relation Voilà vous voyez Vous avez encore Le coeur au centre C'est magnifique Donc il y a Beaucoup d'échanges Avec une personne Qui vous tient à coeur Il y a beaucoup De sentiments Beaucoup d'amour Ici Donc suivez Votre bonne étoile Ici mes amis lions Dans une relation Sentimentale Vous allez démêler Une situation Qui n'avait pas évolué Ici Par le passé Il y a une grande Transformation Suite à une réflexion Vous avez peut-être Vécu une relation Trop courte Avec une personne Ici On recommunique Avec cette personne On échange On démêle Cette situation là Parce que J'ai l'impression Vous vous êtes senti En échec Dans cette relation Mais elle peut reprendre Sur ce mois d'octobre 2020 Après une réflexion Vous gardez espoir Ici D'arranger les choses D'améliorer Cette relation là Il y a une grande Transformation Dans cette relation Parce qu'elle a duré Trop courte C'était quelque chose De trop court Que vous avez jugé Et estimé trop court Vous voulez reprendre La relation Vous découvrez à nouveau Cette personne Vous faites connaissance Avec une nouvelle personne Pour certains d'entre vous Beaucoup d'échanges On démêle tout ça Et on s'accorde Un renouveau En faisant table rase Du passé Pour accueillir Une nouvelle situation Dans sa vie Sentimentale Amilion C'est confirmé Ok Je vais terminer Avec Trois conseils Des portes De l'intuition Ok Alors la parole La force De conviction Et le but Vous avez un objectif Claire Mes amis Lyon Sur ce mois d'octobre 2020 Gardez bien à l'esprit Cet objectif La vision De ce que vous voulez Vraiment dans votre vie On vous dit D'aller dans cette direction D'aller dans ce sens Suivez bien votre intuition Et votre petite voix Intérieure Par rapport à ça Ici vous allez avoir Vous allez être convaincant Mes amis Lyon J'ai l'impression Votre foi Et votre force De conviction Ont besoin De s'enraciner Au plus profond de vous Et tout devient possible Si vous souhaitez renouer Avec une ancienne relation sentimentale Par exemple Vous êtes convaincu De toute façon ici Et vous allez savoir Convaincre L'autre personne Voilà Ici vous allez Être éloquent Au niveau Ou éloquente Au niveau de la parole Soyez en permanence Bienveillant A votre égard Et les autres En feront de même Avec vous Au niveau communication Tout va bien Mes amis Lyon Par rapport aux autres Votre relation avec vous même Mais également La relation que vous entretenez Avec les autres Vous savez être éloquent Vous êtes convaincant Ici si vous souhaitez Quelque chose Et vous avez vraiment Votre but ici Qui est très clair Pour vous Sur ce mois d'octobre 2020 Voilà mes amis Lyon J'en ai fini Avec cette guidance J'espère qu'elle vous a parlé Qu'elle vous a éclairé Et aidé Pour ce mois d'octobre 2020 N'oubliez pas Que c'est une guidance générale Si vous souhaitez Une guidance personnalisée Vous pouvez m'en faire La demande En utilisant Mon adresse mail Donc Contact Au nom de la rose Arroba gmail.com Pour me demander Des informations Concernant Mes guidances personnalisées Vous trouverez L'adresse De mon mail Ici en barre d'infos Sous cette vidéo Mais également Le lien vers mon site Internet Pour prendre les informations En amont Et pourquoi pas Passer commande Je vous remercie Pour votre écoute Votre fidélité Et vos commentaires Sous mes vidéos Merci pour ce partage Bienveillant Je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada